Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique et des surfaces continentales Ce qu'on a vu jusque là dans les parties précédentes, on a décrit les mécanismes de désagrégation chimique puis on en a observé le résultat sur la composition chimique des eaux douces continentales puis également sur le résidu sous forme notamment de minéraux secondaires que l'on laisse sur place Je vous propose dans cette quatrième partie de nous attarder sur quelques points élémentaires de chimie des milieux aquatiques Alors ça va vous paraître un petit peu déconnecté du reste, mais vous allez voir que ça va vous aider à comprendre pas mal de choses On va notamment voir les liens entre altération chimique et quelques paramètres caractéristiques des eaux douces continentales comme le pH, l'alcalinité et le pouvoir tampon Et bien c'est parti ! On va commencer par définir les notions d'alcalinité et de pouvoir tampon La chimie de toute solution naturelle peut être vue sous l'angle de deux concepts simples mais complémentaires L'acidité et l'alcalinité L'acidité c'est la capacité de la solution à neutraliser des bases et l'alcalinité c'est la capacité de la solution à neutraliser des acides Ces deux concepts correspondent analytiquement à une simple titration La titration d'un acide avec une base mesure l'acidité et la titration d'une base avec un acide mesure l'alcalinité Approfondissons un petit peu la notion d'alcalinité justement Parmi les nombreuses définitions de l'alcalinité nous allons revenir sur la suivante L'alcalinité c'est la somme des anions d'acide faible moins la somme des cations d'acide fort Pour une solution naturelle telle que les eaux de source ou de rivière Cela correspond à l'équation suivante Alcalinité égale concentration en HCO3 moins plus deux fois la concentration en CO3 de moins plus la concentration en OH moins la concentration en H plus Donc somme des anions d'acide faible moins somme des cations d'acide fort Ici il y a un seul cation d'acide fort c'est l'H plus Alors il y a une définition alternative de l'alcalinité qui est donnée par La somme des cations de base forte moins la somme des anions d'acide fort Toujours pareil pour une solution naturelle d'eau douce Cela donne le résultat suivant L'alcalinité c'est la somme sodium plus potassium plus deux fois le calcium plus deux fois le magnésium Donc en concentration Moins la concentration en chlorure, la concentration en nitrate et moins deux fois la concentration en ions sulfate Donc c'est toujours pareil si on se réfère à la définition juste avant C'est bien en fait la somme des cations de base forte Na plus, K plus, Ca de plus et Mg de plus Moins la somme des anions d'acide fort Cl moins, NO3 moins, SO4 de moins Et en fait ces deux définitions là sont, vous le voyez, très complémentaires l'une de l'autre Alors la dernière équation permet par exemple d'illustrer le fait que Comme les arbres absorbent plus de cations alcalins, calcium, potassium notamment Donc plus de cations alcalins que d'anions tels que les chlorures et les sulfates Et bien ça rend les solutions de sol moins alcalines Puisqu'on y laisse les chlorures et les sulfates alors qu'on y a enlevé le calcium et le potassium Et donc ces solutions de sol sont non seulement moins alcalines Et donc elles sont plus acides, plus riches en aspuces Et à l'opposé, les arbres eux sont plus alcalins Puisqu'ils sont relativement concentrés en potassium et en calcium C'est la raison pour laquelle par exemple les cendres de bois sont dites alcalines Alors l'alcalinité, dont on vient de définir le concept Qui peut vous apparaître assez abstrait en fait Et bien concrètement l'alcalinité est très facilement dosée Mesurée par une simple titration La solution naturelle est une base en fait, alcaline Que l'on va titrer avec un acide Il suffit pour cela de disposer d'un bécher pour y placer la solution D'une burette pour ajouter de l'acide selon un volume très précis Et d'un pH mètre pour mesurer les variations de pH au cours de la titration Le pH de la solution démarre par exemple à 8,3 Et diminue au fur et à mesure de la titration C'est à dire au fur et à mesure que l'on va ajouter de l'acide à la solution Cette courbe n'est pas du tout linéaire Elle va marquer un premier point d'infection aux alentours de pH 7,5 Puis un second point d'infection aux alentours de pH 4,5 Le premier point d'infection correspond au titre alcalimétrique On appelle aussi TA Et TA est équivalent à la concentration en CO3 de moins dans la solution On nomme souvent ce titre alcalimétrique l'alcalinité carbonatée Le second point d'infection correspond au titre alcalimétrique complet Ou TAC Qui est équivalent à la concentration en carbonate multipliée par 2 Plus la concentration en hydrogénocarbonate Si on se souvient de la définition de l'alcalinité Le TAC Donc le titre alcalimétrique complet Est assimilable à l'alcalinité Car dans l'alcalinité on peut négliger H+, et OH-, Qui sont très petits devant HCO3- et CO3 de moins Et donc à ce moment là L'alcalinité est bien égale à HCO3- plus 2 fois CO3 de moins Et qui est donc équivalent au titre alcalimétrique complet Tel qu'on l'a défini juste avant Pour tout eau d'écoulement continental Cette alcalinité rend compte De la capacité de l'hydrosystème à neutraliser l'acidité C'est la définition même Et on parle alors de pouvoir tampon de l'hydrosystème C'est à dire que cette alcalinité va rendre compte De la capacité de l'hydrosystème à neutraliser de l'acidité Qu'elle soit d'origine naturelle Ou qu'elle soit parfois d'origine anthropique Alors il y a une autre notion Qui est non pas importante en chimie de l'eau Mais qui est importante de connaître Parce que ça a été pendant longtemps Très fortement utilisé C'est la notion de dureté de l'eau Alors c'est un terme qui est encore fréquemment utilisé Notamment pour les spécialistes de traitement de l'eau Et les aquariophiles Tout simplement parce que la dureté de l'eau On va le voir Qualifie, quantifie La concentration de carbonate de calcium dissous dans l'eau Et donc c'est un élément important Notamment lorsqu'on est spécialiste de traitement de l'eau Et qu'on cherche à comprendre les problèmes de dépôt de calcaire Dans les canalisations par exemple Ou sur les résistances des lave-linges Simplement je vais évoquer ici cette notion de dureté de l'eau Pour démystifier un petit peu cette notion Et que vous l'utilisez en connaissance de cause Ceci dit, son usage en hydrochimie Aujourd'hui est clairement devenu obsolète La dureté de l'eau C'est une mesure, comme je l'ai dit De la quantité de carbonate de calcium en solution Mais en fait au départ C'est une mesure de la quantité de calcium et de magnésium en solution Elle s'exprime en degré français Ça a été défini au 19ème siècle par les chimistes Et ça correspond en fait à 10 mg de carbonate de calcium Dissous dans un litre d'eau Ça correspond également à 0,1 millimole de calcium en solution Alors on peut faire le calcul Le calcium c'est 40 grammes par mole Le carbone c'est 12 grammes par mole L'oxygène c'est 16 grammes par mole On a donc 3 oxygènes dans CO3 Ce qui donne 48 grammes par mole On lui rajoute 12 Ce qui donne 60 grammes par mole pour le CO3 Et puis 40 pour le calcium Ce qui donne 100 grammes par mole Une mole de CaCO3 c'est 100 grammes Et donc 10 milligrammes de CaCO3 Correspondent à 10 sur 100 millimole 10 milligrammes divisé par 100 grammes par mole Ça donne 10 sur 100 millimole Soit 0,1 millimole par litre Pour terminer on peut exprimer également Le degré français en alcalinité 1 degré c'est proche de 0,2 millie équivalent d'alcalinité Alors si on veut compliquer encore un petit peu plus les choses On va remarquer que les allemands et les britanniques Ont chacun leur propre définition de la dureté Les allemands ont défini au XIXe siècle également Le degré allemand Qui correspond à 10 milligrammes de CaO en solution Et les britanniques ont défini le degré anglais Qui correspond à 4,25 milligrammes par litre De CaCO3 en solution Ca c'est pour la version historique des choses Et puis voici le tableau de conversion entre toutes ces unités Il ne sert absolument à rien de l'apprendre par coeur Evidemment Sauf si vous avez comme projet professionnel De vendre des adoucisseurs d'eau en Europe Mais sinon ça ne sert pas à grand chose C'est juste un tableau de conversion Voilà, conservez-le avec vous Dans un petit coin Je terminerai par une petite parenthèse Sur le terme de dureté C'est un terme qui a une connotation un petit peu négative D'accord ? Pourtant ce n'est pas parce qu'une eau est qualifiée de dure Qu'elle est mauvaise D'accord ? Une eau qui est dure est tout à fait potable Non seulement elle est potable Mais elle est sans doute même recommandée pour votre santé Une eau qui est dure Ca veut simplement dire Qu'elle est proche de la saturation vis-à-vis du carbonate de calcium Ceci dit, certains appareils ménagers Comme les lave-linges ou les lave-vaisselles N'aiment pas trop l'eau dure Puisqu'en fait il y a un risque d'entartrage C'est-à-dire de dépôt de CaCO3 sur la résistance Voir le dépôt de CaCO3 sur la vaisselle ou même le linge Et donc on estime que ces lave-vaisselles ou ces lave-linges Lavent moins bien Ce n'est pas qu'ils lavent moins bien C'est qu'ils laissent un dépôt à l'issue du lavage Et par exemple les lave-vaisselles, vous le savez sans doute Disposent de systèmes intégrés et d'adoucisseurs d'eau Qu'il faut régler en fonction de la dureté de l'eau Et donc pour régler la dureté de l'eau Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va téléphoner au producteur d'eau Celui qui nous fournit l'eau potable Et donc les producteurs d'eau potable Souvent fournissent à leurs clients Généralement sur leur facture Mais si on leur téléphone ils vont répondre à la question également Ils vont fournir la dureté de l'eau Ou distribuer au robinet Si vous avez tout suivi et compris jusque là Vous savez déjà que la dureté de l'eau Du coup Va varier d'une région à l'autre En fonction de la nature du substratum géologique Évidemment Et dans les régions de socle granétique Comme le Morvan par exemple Les eaux sont faiblement concentrées En calcium et magnésium Puisque le substratum géologique est difficile à altérer Et les eaux du robinet L'eau potable sera donc douce Voir peu dure Dans les régions de substratum calcaire au contraire Notamment dans le reste de la côte d'or Et bien les eaux d'écoulement seront chargées en calcium et magnésium Et sont donc naturellement dures Voir très dures Alors Il y a un concept fondamental par contre lui En hydrochimie C'est l'équilibre des carbonates L'équilibre des carbonates C'est une notion très complémentaire de l'alcalinité Mais c'est surtout un bon exemple De modèle hydrochimique Permettant de simuler La composition chimique des eaux naturelles Et notamment permettant de comprendre Comment par exemple le pH est contrôlé Et régulé dans une eau naturelle Alors on pourrait croire Qu'une eau pure Ne contient que de l'eau C'est à dire que des molécules H2O C'est vrai en théorie Mais dans la pratique C'est extrêmement difficile à obtenir Alors dès lors que cette eau est pure Est en contact avec l'atmosphère Elle va contenir pas moins de 5 espèces en solution Je dis bien 5 espèces en solution On va détailler tout ça Prenons un cristallisoire Dans lequel je mets de l'eau pure justement Alors celle-ci Contient non seulement des molécules H2O Mais aussi en quantité limitée Des OH- et des H+, Vous le savez tous C'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau C'est à dire l'eau se dissocie En OH- et plus H+, Et on a une constante KW Égale à 25 degrés A 10 puissance Moins 14 mol carré Je vous le rappelle Cette eau pure Elle est en contact avec l'atmosphère Et en fait très rapidement Du CO2 va se dissoudre Pour former l'acide carbonique Selon l'équilibre suivant Avec là aussi Une constante d'équilibre KH Et c'est ce qu'on appelle La loi de Henry L'acide carbonique lui Se dissocie en HCO3- Plus H+, Et les ions HCO3- Eux-mêmes se dissocient en CO3- Plus H+. On a donc bien 5 espèces différentes En solution Juste en mettant De l'eau pure Au contact avec l'atmosphère Alors comment Je vais trouver une solution A mon système Et bien tout d'abord Les constantes thermodynamiques De tous ces équilibres Sont connues A une température donnée Donc ça c'est fixé Et la deuxième chose C'est que Si je fixe La pression partielle De CO2 atmosphérique Et c'est une hypothèse Tout à fait plausible Puisque la concentration En CO2 dans l'atmosphère Varie relativement peu Et bien si je fixe La pétite CO2 atmosphérique Je pourrais connaître La concentration en H2CO3 De la solution Il reste 4 inconnus OH- H+, HCO3- Et CO3- Dans 4 équations Que nous allons Manipuler un petit peu On isole les OH- Les 3 espèces carbonées Issues de l'équilibre des carbonates Ça c'est la première chose Et on va exprimer Chacune de ces espèces En fonction de la concentration En H+, On passe tout ça en log Et ça va nous permettre De retrouver Le pH Et je vous rappelle que Le pH en fait C'est Moins log de H+, Tout ça nous permet D'exprimer Le log de la concentration Donc des 3 espèces carbonées Et des OH- En fonction du pH Et de la pression partielle De CO2 Que l'on fixe Je vous le rappelle Et vous voyez ici Que systématiquement Le log de la concentration Sera une fonction linéaire Du pH On va donc grâce A ces équations Pouvoir construire Un diagramme Log de la concentration En fonction du pH Allons-y Si on fixe par exemple La température A 25 degrés Et la pression partielle De CO2 A 10 puissance Moins 3,5 atmosphère Qui est la pression partielle De CO2 De notre atmosphère actuellement On peut donc calculer Le log de la concentration Des espèces en solution En fonction du pH Et on trace Et on trace le graphe suivant Premièrement La droite des concentrations En H+, Qui est une droite de pente Moins 1 En fonction du pH La droite des concentrations En OH- Qui est une droite de pente Plus 1 En fonction du pH Et on remarque En passant Que les deux droites Se croisent à pH 7 Très précisément Alors ce pH Correspondrait effectivement A la composition De l'eau pure A 25 degrés Mais n'oublions pas Que cette eau pure Est en contact Avec du CO2 De l'atmosphère Ça implique donc La présence D'H2CO3 En solution Comme H2CO3 Ne dépend que De la pression partielle De CO2 Il est indépendant du pH Ainsi que Les formes dissociées De H2CO3 C'est à dire HCO3- Qui dépend bien du pH Et CO3- Qui lui aussi Dépend du pH On peut rajouter Un ultime paramètre Qui est en fait Le carbone total en solution C'est à dire La somme H2CO3 Plus HCO3- Plus CO3- Alors Arrivé là Il ne nous reste plus Qu'à déterminer A quel endroit du graphique L'équation d'électroneutralité De la solution C'est à dire Concentration en H+, Concentration en OH- Plus Concentration en HCO3- Plus deux fois la concentration En CO3- La somme des cations Est égale à la somme des anions En équivalent de charge Et bien à quel moment Cette fameuse équation D'électroneutralité De la solution Est respectée Alors On va regarder un tout petit peu Le graphique Et on va se rendre compte Que pour la quasi-totalité De la gamme de pH C'est à dire Entre pH 4,5 Et pH 11,12 Par exemple ici Et bien On va pouvoir Négliger OH- Et CO3- Qui sont en fait Très 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 petits Devant Le pH C'est à dire Devant la concentration en H+, Et devant HCO3- On va donc Négliger OH- Et CO3- Et à ce moment là On va remarquer Que l'équation D'électroneutralité Sera respectée Lorsque les concentrations En H+, Et en HCO3- Seront égales C'est à dire Tout simplement Là Où Les droites HCO3- Et H+, Se coupent Ca correspond Très précisément A pH 5,65 Et cela détermine La composition De la solution A l'équilibre Pour toutes les espèces Alors si un jour Vous échantillonnez De l'eau de pluie Et que vous mesurez Son pH Vous constaterez Qu'il est très voisin De 5,65 Alors on est d'accord Une eau d'écoulement Ce n'est pas Que de l'eau de pluie Mais c'est plutôt De l'eau de pluie Chargée en CO2 Dans les sols Et qui reste au contact De des minéraux Des roches Il va donc falloir Améliorer un petit peu Notre modèle Et introduire Notamment Des minéraux Dans notre modèle Alors je reprends Mon cristallisoir Dans lequel je place De l'eau pure Que je mets au contact D'une atmosphère Chargée en CO2 gaz Et j'écris Mes 4 équations A l'équilibre Tout ça On l'a déjà vu Je vais maintenant Simplement Ajouter de la calcite CaCO3 Dans ma solution Ce qui conduit A ajouter Un cinquième équilibre Celui de la dissociation De la calcite Avec sa fameuse constante KS0 Je me retrouve donc Avec une cinquième espèce En solution Le calcium Mais aussi Une cinquième équation Dans mon système Ce qui va me permettre De le résoudre Comme le précédent Pour cela Je vais m'y prendre Exactement de la même façon C'est à dire que Je vais exprimer Le log de chaque espèce En solution Enfin le log de la concentration De chaque espèce En solution En fonction du pH Et je vais tracer Le diagramme Log de la concentration En fonction du pH Pour cela Je fixe Une température A 25 degrés Et une pression partielle De CO2 Cette fois-ci A 10 puissance Moins 2,5 atmosphères Qui est une P de CO2 moyenne Pour l'atmosphère Des sols Et je trace Le graphique Log des concentrations En fonction du pH Ce graphique Est relativement Peu différent Du précédent Vous remarquerez Simplement Une nouvelle droite Pour le calcium Lequel est Évidemment Également Ajouté Dans l'équation D'électroneutralité Et dans cette équation D'électroneutralité Cette fois-ci Si je regarde Le graphique Je vais pouvoir Négliger H+, Qui est beaucoup Plus petit Que Ca2+, Et puis Je vais pouvoir Négliger Toujours OH- Et CO3- Qui sont Beaucoup plus Petits Que HCO3- Du coup L'équation D'électroneutralité Sera respectée Lorsque La concentration En HCO3- Sera égale A deux fois La concentration En Ca2- Et ça Ca correspond A pH 7,6 Très précisément Et ça Détermine La composition De la solution A l'équilibre Donc pareil Si vous mesurez Le pH De n'importe quelle source Drainant Des calcaires Et Dieu sait Qu'elles sont Nombreuses Dans la région Dijonèse Et bien Vous obtiendrez Systématiquement Une valeur Proche De 7,6 Alors On va profiter De ce graphique Pour revenir Sur la notion D'alcalinité Vous vous souvenez Que l'alcalinité C'est la somme O H- Plus CO3- Plus HCO3- Plus H+, pardon On constate Sur ce graphe Que dans le domaine De pH Des eaux d'écoulement C'est à dire Entre pH 6 Et 9 Et bien HCO3- Est très largement Supérieur Aux autres espèces Pour les eaux d'écoulement Continentales La concentration En hydrogénocarbonate Est en fait Est en fait Équivalente A l'alcalinité Puisqu'on va pouvoir Négliger H+, CO3- Et OH- Dès l'instant Où on est Entre pH 5 Et pH 9 Pour terminer Voici un tableau Récapitulatif De la composition chimique D'une solution Pour différents systèmes Carbonatés A l'équilibre Alors sans détailler L'ensemble du tableau Notre modèle Nous dit quoi ? Et bien Il nous dit que L'eau de pluie A un pH De 5,65 A 25 degrés Que l'eau de source En contexte calcaire A un pH De 7,6 Toujours à 25 degrés Et que L'eau d'une rivière En contexte calcaire A un pH De 8,3 Et c'est effectivement Très proche De ce qu'on peut observer Dans les hydrosystèmes Correspondants Alors On peut se demander Pourquoi Notre modèle Marche aussi bien Et bien C'est essentiellement Parce que Ces réactions Sont rapides Et que les équilibres Correspondants Sont Quasi systématiquement Atteints Dans la nature Ce concept D'équilibre Des carbonates Est donc Important à comprendre Non seulement Parce que C'est un Un bon modèle De ce qui se passe Dans les solutions Chimiques à l'équilibre Mais aussi Parce que C'est Ce qu'on constate Dans la nature Et ça permet Notamment De comprendre Comment Et par quoi Le pH D'une eau d'écoulement Est contrôlé Ça va permettre De calculer A quel moment Je serai En contexte De mise en solution Au contraire De précipitation Du carbonate De calcium Bref Ça va permettre De comprendre Des choses élémentaires En chimie Des eaux naturelles Telles que Pourquoi j'ai un dépôt Blanchâtre Sur ma casserole Lorsque je fais chauffer De l'eau Ou encore Pourquoi une eau Dite dure Et surtout Une eau alcaline Chargée en carbonate De calcium Au-delà La compréhension De ces processus D'équilibre Permet d'expliquer L'occurrence De formations Visibles A l'échelle du paysage Comme Les tufs Les travertins Et autres Stromatolites D'eau douce Qu'on observe Assez fréquemment Dans la région D'Ygionèse Et bien justement Je pense qu'il est temps D'aller observer Les conséquences De l'érosion chimique A l'échelle des paysages Et c'est ce que je vous propose Dans les vidéos suivantes Alors je vous dis A tout de suite Ou à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada